En Nouvelle-Écosse, maintenant, la province signe un important partenariat de 42 millions de dollars avec Google. La province va utiliser le moteur de recherche du géant américain pour trouver des informations plus rapidement dans les dossiers des patients. Et la technologie utilise l'intelligence artificielle, mais le gouvernement l'assure. La vie privée des néo-écossais sera respectée. Adrien Blanc. Trois mois après son voyage en Californie, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse est fier d'annoncer un accord avec le géant informatique Google. La Nouvelle-Écosse est la première province à conclure un tel partenariat avec une entreprise internationale, dit-il. L'entente de 42 millions de dollars sur cinq ans prévoit l'intégration du moteur de recherche Google dans le système informatique de Santé Nouvelle-Écosse et de l'hôpital pour enfants IWK. Dans l'application Your Health NS, par exemple, les utilisateurs pourront poser une question sur un problème de santé et trouver le professionnel qui peut y répondre. Les médecins, eux, pourront effectuer des recherches dans les dossiers médicaux des patients. Sans cet outil, je ne pourrais pas lire un dossier médical de 5, 6 ou 700 pages, dit ce médecin urgentiste, qui est aussi un dirigeant de l'information à Santé Nouvelle-Écosse. Grâce à l'intelligence artificielle, Google affirme pouvoir effectuer des recherches formulées dans des centaines de langues. L'entreprise américaine pourra aussi aider les radiologues à détecter une anomalie sur une radiographie. Mais le représentant de Google le promet, les données personnelles resteront en Nouvelle-Écosse. L'information ne servira pas à entraîner nos modèles, dit-il. Ces investissements respectent les normes canadiennes de protection des informations de santé, assure le dirigeant principal de l'information de Santé Nouvelle-Écosse. Le gouvernement veut que la nouvelle barre de recherche soit disponible au public dès l'automne. Ici Adrien Blanc, Radio-Canada, Halifax. ...